Une nouvelle grosse tête, actrice, réalisatrice et chanteuse la plus glamour de France. Le titre de son dernier album étant French Kiss, elle n'a pas intérêt à le proposer à Pierre Bénichoux, Ariel Dombal. Et enfin, une grosse tête encore plus diva qu'Ariel Dombal, Pierre Bénichoux. C'est vrai que vous êtes un peu diva, Pierre. Oui, mais elle est beaucoup plus féminine que moi. Vous pouvez lui donner des petits conseils à Ariel, c'est sa première fois. Non, non, pas du tout, je déteste les nouveaux. Non, mais elle, je l'adore, je l'aime. Elle est jolie, puis en plus elle parle l'espagnol avec l'accent d'Amérique du Sud et elle chante le tango. Comment voulez-vous que je ne l'aime pas ? C'est pas comme Bachelot. Qui refuse de chanter le tango. Bachelot. Voulez-vous, madame, avec Antonio, qui vous le réclame danser un tango ? Votre doux parfum grise, et je suis épris, j'ai la sensation exquise d'être au paradis. Il a une incarne. Les conseils, c'est vraiment mon métier. J'ai qu'à les mettre sur la piste et après ça, je ne peux plus s'arrêter. Je dois dire, cher Ariel Dombal, que Roselyne Bachelot a pris une longueur d'avance. C'est vrai. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mi, de l'esperanza. Bon me de l'harmon. Oh, bravo. C'est un piste. Là, Pedro et roi du tunnel. Et ton dos à la vache. Ouais. Amor, amor, amor. Amor, amor. c'était musical aussi romantique non c'est vrai qu'il y avait un petit côté latino par ici qui était quand même assez agréable à entendre c'était parigo direz moi c'est migrant alors c'est vrai que pierre bénichou est particulièrement gâté notez bien que gérard junio gâteux gérard junio ne dit rien dans son coin mais je ne sais pas si vous avez remarqué il ne se sépare plus de karine le marc c'est louche c'est vous qui vous mettez mais c'est vous nous coller ensemble je crois que vous allez bien tu cherches quelque chose dans la campagne c'est vrai et elle écoute en plus peut-être c'est ce qu'elle me dit toujours l'après-midi par le tétoile florian gazon tout va bien de votre côté très bien parfaitement vous pouvez donner des conseils à riel dombal puisque vous êtes celui je vous le dis cher ariel florian gazon comme ça il paye pas de mine comme on dit chez moi mais c'est ça il vous plaît bien d'un petit côté intellectuel et moi dans les coulisses on m'a dit ou méfiez vous il est rapide comme une flèche et c'est surtout celui qui trouve le plus de bonnes réponses qu'est ce que vous en pensez vous karine quand on parle effectivement mais je sais pas florian faudrait que tu me racontes ah bon je peux même te montrer la dernière phrase que je n'ai pas encore donné c'est une phrase assez célèbre on lui attribue encore à louis 16 celle ci de phrase a-t-on des nouvelles il demande donc à un de ses bourreaux au moment de monter sur l'échafaud on dit même que c'est peut-être à son valet qu'il pose cette question a-t-on des nouvelles de mais de qui c'est la fayette non la fayette non julien le perse boulain villiers boulain villiers non 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 l'hiver du l'hiver non a-t-on des nouvelles la pérouse a-t-on des nouvelles de la pérouse bonne réponse de roselyne bachelot qui avait disparu en mer et dont on ne savait pas ce qu'il était devenu et bien il y pense encore une fois une dernière fois un peu comme si nous avant notre exécution disait oui tiens avez-vous des nouvelles d'alancola ou de kersoso kersoso il paraît il paraît qu'il est perdu en mer c'est bien madame bachelot la pérouse oui c'est bien ça vous est revenu comme ça voilà une sorte d'illumination tout arrive même à moi on l'appelait au gouvernement l'appelait la perlouse j'avais une très jolie bague je mange jamais de bijoux alors vous avez une robe du soir pour aller à rtl quand même quelques perles de temps en temps oui c'est très chic vous saviez qu'elle venait aujourd'hui oui bah non je n'avais pas une nouvelle j'essaie toujours d'être élégante pour vous non mais florian il n'aime pas les vieilles c'est son problème oh bah de toute façon il a de moins en moins le choix il va bien falloir qu'ils s'y mettent t'as raison tu me laisseras ton téléphone non écoutez franchement karine le marchand vous faites un peu concierge aujourd'hui mais si vous êtes là vous commentez alors là c'est bien elle a une robe tout en tout en brillance avec une petite broche et tout ça bras nus on dirait un emballage de oui 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 non mais quel gouchard c'est pas vrai c'est bon de se moquer mais je ne meurs pas la robe qu'elle vaut c'est pas grave elle est jolie c'est trop bon elle le paquet bien sûr elle est jolie vers minuit elle doit être jolie cette robe qu'est-ce que vous dites gérard vous l'allongez près d'une crèche vous mettez les centaux c'est très bon mais c'est vrai que c'est une pièce plutôt une robe de soirée c'est pas une robe de soirée vous n'y connaissez rien alors là je proteste c'est une robe d'après midi non non c'est à la rigueur une robe de cocktail pour la maison quand mon mari est là je m'habille pour mon mari vous ne savez pas comment il aime les tenues bizarres avec un port de jartel mais oui j'avais un port de jartel des trucs noirs comme ça j'ai ouvert la porte c'est tout en noir il a comme il a pleuré j'ai dit quoi il m'a dit plus sûr que maman est mort mais c'est n'importe quoi c'est très très joli ça on sait toujours très bien habillé arrière on dirait quoi les cuillères une écuillère oui en plus qu'à bien carrière c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de tissus c'est vrai qu'elle a une ligne mais absolument un biscuit laser incroyable j'ai déjà vu tout tenu à bon raconter ben vous n'avez même club de sport au ken c'est vrai on s'est retrouvé tout tenu dans le voilà plus mince que c'est vrai que plus bas ce que vous faut le faire carine le marchand toute fine toute frêle mais c'est très joli vous êtes très belle non mais vous aussi ça va finir en mariage pour touffe vous faites de la gym ensemble on a fait maintenant je cours dehors oui non mais moi j'aime prendre des saunas je trouve que ça c'est la plus délicieuse des thérapie l'idée d'entrer dans cette espèce de cocon brûlant comme ça oui c'est quoi non mais je je pense que c'est une chose absolument admirable les gens ne vont pas suffisamment dans le très très chaud alors on lui va dans le sauna il n'y a pas de problème enfin qu'est ce que vous dites je déteste le saunas j'aime que le hammam ah oui oui mais ça n'est pas bien le soleil c'est que le saunas toujours tient du beau temps non mais que le hammam toujours qui ruissellent pierre il aime les petites perles des petites gouttes d'eau qui ruissellent sur sa peau j'ai pris du hammam toute ma vie si je ne suis pas devenu homosexuel c'est vraiment que j'avais quelque chose dans ma nature ce livre qui devraient à déjeuner à Roland-Garros invité par des marques publicitaires mais c'est ça ouais il avait dans des trucs c'est devenu idiot Roland-Garros c'est devenu idiot Roland-Garros Bachelot quand je parle de sport vous vous tirez quand même j'étais ministre des sports pendant 4 ans c'est bien justement pour ça que je me permets d'y dire parce que moi je me souviens Roland-Garros on y allait on était une quarantaine on mettait des Figaro en chapeau de gendarme sur la tête il faut pas avoir trop le jour il faut regarder les gens jouaient on se parait tandis que maintenant c'est des galeries avec des trucs des choses d'études ça c'est pas un marché critique et on peut plus maintenant quand ils vous invitent ils vous invitent à déjeuner ils vous disent vous avez une place tribune B au bout de trois quarts d'heure il y a une fille qui arrive qui dit ça vous embête pas de laisser votre place parce que maintenant c'est fini ah bah oui ils te font trois quarts d'heure et non mais à moi on me fait ça c'est parce que c'est vous parce que sinon les autres on a le droit de voir tout le match il y a une rotation une fois qu'ils ont fait la photo voilà il y a les questions de photos et de marques c'est ça qui est impressionniste les sous-people restent 45 minutes mais nous on peut rester nous on a eu tout le match je crois que je suis un sous-people absolument ce serait déjà une belle promotion pour moi je suis sûr que vous êtes très très douée au tennis et bien écoutez non j'aime le badminton je crois que le hockey sur gageau est délicieux je crois que c'est un sport très difficile et je suis sûr que tu as le water polo elle préfère pas le water il paraît que le badminton c'est très très difficile et c'est génial très fatigant et qu'on élimine énormément mais évidemment vous êtes une folle du volant en quelque sorte non mais je trouve que c'est plus gracieux et puis en fait c'est vraiment totalement excitant le badminton moi ça m'excite énormément moi moi je vois un badminton j'arrête pas de faire l'amour pendant 8 jours ah non mais je vous imagine mais c'est vrai qu'elle a raison Ariel Dombal c'est un peu plus gracieux que le tennis c'est Ariel je l'imagine Ariel je l'imagine cheveux au vent avec un filet à papillons à tutus et des pointes c'est en combien de sept ? c'est comme au tennis le badminton ? oui oui c'est à peu près la même chose les mêmes règles et un filet pareil et quand l'espèce de petit papillon le volant tombe par terre en effet on a perdu et puis on a le droit de se rapprocher du net et de taper violemment sur le net c'est le filet en français oui 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 mais écoutez je jouais un musical savez-vous que le volant du badminton va dix fois plus vite qu'une balle de tennis ? eh bien oui c'est à 320 à l'heure comment vous savez ça Pierre ? parce que j'ai fait beaucoup de badminton à la maison oui oui d'ailleurs au lycée on m'appelait badminton j'adore le badminton c'est très très joli oui oui j'ai hâte de voir un match entre Ariel et Pierre ça aurait quelque chose d'extraordinaire ça vient d'extraordinaire je pense que c'est un jeu anglais c'est un jeu plutôt des colonnes et puis ce qui est merveilleux c'est que donc ce n'est pas une balle c'est une espèce de c'est un volant voilà oui oui mais il y a ces fameuses plumes qui sont très très bien ordonnées et il y en a 27 tout ça est très pensé la vache elle connaît même le nombre de plumes elle a dit 27 comme elle aurait dit 34 mais oui il exagère allez merci Christian en tout cas vous partez vous dans les Vosges bravo merci au revoir Valentin le désossé s'appelait en fait Edmé Etienne Jules Renaudin et on le voit évidemment sur une toile de Toulouse-Lautrec bal au Moulin Rouge on le voit avec la Goulue parce qu'il y avait évidemment à l'époque des personnages et des artistes qui portaient des noms absolument incroyables comme la Môme Fromage la Goulue la Goulue qu'on appelait aussi vide bouteille vous voyez ça fait rêver quand même ça qu'est-ce qu'il y a Pierre Bénichoun ? pas du tout je suis fasciné par votre connaissance de mon mâtre Eugénie Trompette Mini Gambilemuche Rosalba Cancan Alice La Provençale Nini Beldan Gris Dégout qui était une ancienne institutrice Gris Dégout qui avait une mauvaise haleine exactement c'est parce qu'elle avait des dents espacées qu'on appelait Gris Dégout j'ai acquis la pompeuse aussi il y a encore Capsula Popo et tout ça ça c'était avant le Crazy Horse mais c'est vrai qu'au fond ce qu'ils ont fait au Crazy Horse c'est perpétuer il faut le dire ce qui existait au Moulin Rouge avec ces noms incroyables de danseuses la Sauterelle Lily Jambalère la Môme Fromage Finette c'est quand même assez rigolo ces noms-là On a un jeu sur le tournage de l'amour et d'empré avec l'équipe où on imagine justement nos noms comme ça si on était à cette époque-là en fait on prend notre deuxième prénom et le nom de notre premier animal de compagnie ah oui oui on a joué à ça alors votre deuxième prénom c'est quoi vous ? mon dieu Ginette et le nom de votre animal de compagnie ? Vénus Ginette Vénus ah oui ça c'est pas vrai c'est pas vrai et vous par exemple Gérard votre deuxième prénom c'est quoi Gérard ? Jean Jean et le nom de votre premier animal de compagnie ? je déteste les animaux allez vous en avez eu un ? j'avais ah bon ? quand vous étiez petit des poux ? non j'ai pas eu d'animal de compagnie jamais vos parents non plus ? non on déteste les bêtes mon grand-père a été bouché Arielle Dombal ne nous a pas dit qu'elle était son deuxième prénom et le nom de son animal de compagnie pour qu'on vous trouve votre petit surnom de danseuse de French Cancan mon deuxième prénom c'est Laure Laure Maxime voilà Laure Maxime et mon animal de compagnie j'en ai eu tellement d'animaux j'étais au Mexique j'ai passé ma vie à sauver des animaux qu'est-ce que vous aviez comme animaux de compagnie ? j'avais des lézards, des iguanes j'ai eu un serpent, j'ai eu 60 souris ah bon ? 60 souris ? oui parce que bon au début j'ai eu un petit couple merveilleux des petites souris beiges les DSK non mais c'est vrai qu'après évidemment mon père m'a obligé à ne plus continuer mon élevage de souris parce que ça ça va imaginer les récoltes des souris haïtiennes des souris haïtiennes c'est des petites souris beiges microbes comme ça un petit chauffeur de taxi qui ne grandissent pas donc c'est adorable et ce ne sont pas des souris albinos elles n'ont pas les yeux rouges ah pourquoi vous me précisez ça ? non jamais je ne laisserais soupçonner que vous avez les yeux rouges pas du tout elle est en train de dire que j'ai de la myxomatose non mais alors aussi loin que remonte votre mémoire voilà le prénom d'un petit animal de compagnie j'ai eu un animal de compagnie merveilleux un alligator un chien aztèque un chien aztèque un chien aztèque c'est pour votre grand-père non mais c'est un chien aztèque qui s'appelle Choro Squincle la plupart des chien aztèques s'appellent comme ça non mais non mais si vous ne pouvez pas donner le nom de votre animal de compagnie donnez-nous au moins les initiats le choro Squincle le choro Squincle qui vous savez les chiens sans poils c'est horrible ah non non c'est une merveille et au début ils ne mangeaient que de la banane qu'est-ce que c'est que c'est l'histoire ? si 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 vous prenez de l'enlève et fumez du shit et on est au secours écoutez nous rendons les armes on fera pas mieux on fera pas mieux parce qu'il y a tout ce qu'on aime il y a en même temps le côté exotique en même temps le côté humoristique et le mensonge alors oui attendez là parce que vous êtes à la place de Christine Bravo oui c'est ça est-ce que vous êtes mytho aussi ? non vraiment pas la prochaine fois je vous apporterai une photo de mon chien le choro Squincle alors son petit nom c'était Lampi Lampi Laure Maxime Lampi oh non ça marche pas Pierre vous êtes épaté quand même vous auriez aimé connaître cette ménagerie merci vous qui adorez les amis surtout quand tu sors tu dis à la concierge ça vous dérange pas de vous occuper de Lampi j'ai autre chose à faire madame j'ai dîné sur le coup Arielle imaginons que vous receviez Pierre Bénichoux à dîner ce soir parce que Karine Lemarchand on sait qu'elle fait très bien la cuisine elle prépare elle-même un très bon foie gras elle nous l'a dit déjà elle n'est pas une amie de Pamela Anderson je fais très bien la cuisine ah non c'est pas une amie de Pamela d'ailleurs elle a pas été livrée Pamela Pamela elle a été livrée Roselyne je ne sais pas si elle cuisine bien alors je cuisine bien mais j'ai tendance à oublier un peu sur le feu les plats d'ailleurs quand j'ai quitté le gouvernement en 2004 mes enfants viennent me voir et il y a une odeur dans l'escalier et mon fils fait et on voit que maman n'est plus mini ça sent le brûler Arielle vous allez recevoir imaginons ce soir Pierre Bénichoux comme ça s'est bien passé avec Pierre aujourd'hui vous dites tiens je l'invite à dîner ce soir qu'est-ce que vous lui faites à manger ? et bien je lui ferai quelque chose qui est assez démodé mais qui est ça lui ira bien ça lui ira bien ça commence bien ça commence bien ça commence bien ça va venir sur mesure des rutabaya mais qui est quand même absolument délicieux je ferai un bon soufflet au fromage ah Pierre déteste ça alors c'est très mal parti les soufflets ça baisse tout de suite mais non pas du tout si on le fait bien ça reste au contraire érigé vers le ciel érigé vers le ciel ça te rappelle quelqu'un non mais le soufflet au fromage le soufflet n'attend pas le soufflet n'attend pas mais c'est embêtant parce que le soufflet se sert toujours avant le plat de résistance ah il n'y a pas de plat là chez elle ah non ça c'est l'entrée plein dessert c'est une entrée le soufflet écoutez qui sait manger et qui l'a prouvé vous l'a dit donc manger du fromage avant de manger de la viande j'aime pas beaucoup ça je te ferai un coco vin après avec des petites pommes de terre sautées ah voilà alors coco vin c'est des pommes de terre bouillie ah moi je mets des petites pommes de terre sautées mais non parce qu'il faut que la pomme de terre il faut que ça éponge le jus mais ça épongera le jus ah 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 Sous-titrage FR ?